18h, la file d'attente est déjà impressionnante. La foule des grands jours au musée des abattoirs, ce n'est pas pour l'art contemporain mais bien pour l'art culinaire. On paie son entrée 5 euros, reversé à action contre la faim. Et c'est parti pour le fooding, un nouveau concept. C'est la contraction de food et feeling. Donc boire et manger avec feeling, avec sentiment, avec intuition, avec personnalité, et cuisiner aussi de la même manière. En somme, cuisiner dans la bonne humeur, message reçu au stand de Michel Saran. C'est le feu ! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Là je fais du thon grillé, du thon grillé aux épices, il est pané aux épices. On va servir sur une gelée de piporade, avec une crème chantilly aux herbes et un petit croustillin au parmesan. Et la sauce verte, je ne l'ai pas identifiée mais c'est très bon. Ah la fameuse chantilly verte aux herbes, elle en a surpris plus d'un, comme ces glaces servies avec de la betterave. Pour faire son fooding hier, il fallait être ouvert aux nouvelles saveurs. Des goûts assez spéciaux comme du caviar d'aubergine qui faisait une sensation de fêtiment dans la bouche, c'était vachement agréable. Pour moi c'était de la sardine avec des fleurs. Le fooding a fait recette, les dégustations se sont poursuivies jusqu'à 22h.